Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes toujours au salon Learning Technology avec nous une visiteuse qui nous vient de loin. Céline Marirose, bonjour. Bonjour. Vous nous venez des Antilles, vous êtes responsable pédagogique du CFA numérique. Alors pourquoi venir sur ce salon ? Alors aujourd'hui, on vient d'ouvrir effectivement le CFA du numérique en marse cynique. Et ma venue est quand même assez importante puisque je suis venue rencontrer Quark. Puisqu'il sera un futur partenaire dans notre projet du CFA. Et aussi rencontrer différents acteurs de la formation dans le digital. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a énormément d'innovations ou on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses ? Alors je pense que c'est assez diversifié. Sur certaines thématiques, il y a effectivement les mêmes choses. Mais c'est toujours bien de voir la diversité et les différentes innovations qu'aujourd'hui il y a derrière la formation. Mais vous êtes un nouvel acteur de la formation. Vous aussi vous innovez. Donc un CFA numérique, CFA numérique, qu'est-ce que vous proposez exactement ? C'est quoi ce projet ? Alors le CFA du numérique martinique vient en tout cas de l'idée de deux personnes. Donc M. Abel Adjad et Jordan Charono qui se sont rencontrés en Chine autour de la technologie et souhaitaient en tout cas retourner en Martinique pour justement transmettre leur savoir et développer justement le monde du digital, le monde du numérique en Martinique. Pourquoi ? Il y a un enjeu particulier ? Il y a un enjeu puisque malheureusement nous avons un petit temps de retard concernant les enjeux du numérique. Et aujourd'hui il est important, on a peu de collaborateurs, peu pour former, pour justement répondre à ces enjeux du numérique. Et vous allez former à quoi ? C'est quoi les formations que vous allez proposer ? Un CFA numérique ? Alors on est sur quatre grandes écoles, donc l'école Coding où effectivement on propose deux formations, donc développeurs web et web mobiles, concepteurs, designers, UV, les formations tertiaires dans le business, donc avec conseillers commerciaux et comptables assistants qui nous permettent justement, en fait on a décidé, on a fait le choix d'intégrer dans nos référentiels de la culture du numérique puisqu'aujourd'hui on a bien vu que le monde évolue et c'est important de maîtriser les outils numériques justement pour répondre à des avantages concurrentiels. On a aussi une troisième école, l'école domotique, donc pour répondre vraiment à un enjeu sur, on sait bien la loi de la transition énergétique, donc on va former des domoticiens avec le technicien du bâtiment communiquant et connecté et une partie recycling, technicien réparateur, etc. Je vous en passe. Céline, Marie-Rose, merci infiniment pour votre témoignage. Donc vous l'avez compris, le CFA numérique, le CFA à suivre du côté de la Martinique si vous voulez en savoir plus. Et aux Antilles, Glienne. Et aux Antilles, un site internet www.cfanumericmartinique.com et je vous dis à bientôt pour un nouveau journal sur le salon des Learning Technologies. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada